Bonjour à tous, voici l'Akai E-Wii USB et c'est le deuxième modèle E-Wii de chez Akai. Les sons ne sortent bien sûr pas directement de cet appareil mais grâce à un logiciel fourni avec. Vous pouvez vous brancher avec la sortie USB directement vers votre ordinateur. Voici donc le logiciel ARIA intégré à l'E-Wii USB. Ce logiciel possède une galerie impressionnante de sons, d'orchestre ou synthétique. En voici donc quelques-uns. Je me positionne par exemple sur un son de clarinette et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors une petite chose, il faut préciser concernant cet instrument que comme son prédécesseur, le contrôle de l'intensité du souffle est très sensible. Je peux donc être vraiment très expressif désormais dans mon jeu. Comme vous avez désormais la possibilité de jouer quatre voix à la fois, rien ne vous empêche de superposer les instruments les uns au-dessus des autres. Voyons donc le résultat en y ajoutant une flûte. Je peux également ajouter par exemple une clarinette basse. La galerie de cuivre proposée est vraiment très fournie. Vous pouvez par exemple ajouter des corps. Nous allons maintenant y superposer une section de trombone. Nous pouvons maintenant aller faire un petit tour du côté des sons de synthétiseur afin d'y ajouter une touche de modernité. A chaque fois que l'on ajoute un instrument, le son devient plus riche, plus profond. Alors vous remarquerez que les quatre sons sont directement contrôlés par l'instrument lui-même. Mais une dernière chose quand même, tous les sons qui sortent de cet ordinateur sont monophoniques. En voici quelques-uns qui vous permettent l'utilisation d'accords. Et bien voilà, c'était Lewy USB, un instrument formidable aussi bien pour les débutants que pour les professionnels. Pour les étudiants ou les professionnels.